Qu'est-ce que vous teniez à écrire ce livre ? Je tenais absolument à écrire ce livre parce qu'en 2013 j'ai rencontré des moments dont les très jeunes enfants étaient partis en Syrie, entraînés dans les atrocités du terrorisme. Et en juin 2013 j'ai proposé aux personnalités des quatre grands partis en Belgique de faire un débat sur le thème « Que pouvons-nous faire pour les empêcher de partir là-bas ? » A part une personne, aucun n'a voulu venir, apparemment il s'en fichait, ça m'a interpellé. Et puis tout d'un coup, quand l'attentat éclate contre Charlie, alors qu'il n'avait rien fait pour 10 000 victimes du terrorisme en Syrie et en Irak, il y a 19 victimes à Paris et là tout le monde vient avec des programmes, des déclarations. La France est en guerre, tout ça. Est-ce que ça va marcher, leur solution ? Ou est-ce que nous allons être entraînés dans encore plus d'engrenages et de violences ? Et ce qui m'a frappé c'est qu'on a eu une manifestation énorme « Je suis Charlie » à un million et demi de personnes à Paris et de l'autre côté les jeunes des banlieues n'étaient pas là. Et chez eux, quand on les interroge, on n'ose pas forcément le dire, mais c'est plutôt « Je ne suis pas Charlie ». Donc on a un clivage, on a une fracture entre deux Frances qui ne suivent pas les mêmes médias, ne croient pas les mêmes infos, ne se parlent plus. Et la question que j'ai voulu poser dans ce livre, c'est « Est-ce qu'on peut surmonter ce clivage ? Est-ce qu'on peut arriver à établir un dialogue entre les Charlie et les pas-Charlie ? » Et pour ça, il m'a semblé que la question clé, c'était de clarifier justement, sur base de faits évidemment, sur base de déclarations des propres dirigeants et services des États-Unis, quels sont les véritables liens entre les États-Unis et les terrorisants. Est-ce que vraiment, ils les ont toujours combattus ? En commençant cette enquête, j'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie, et donc c'est très difficile de les désavouer. Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. » Alors ça m'a rappelé une déclaration de James Baker, qui était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis de George Bush, le père. Et en 1996, James Baker déclare, je cite, « Il n'y a pas de pays musulman plus intégriste que l'Arabie saoudite, et pourtant, c'est à la fois un ami et un pays important pour les États-Unis. Nous ne devons nous opposer à l'intégrisme que dans la mesure exacte où nos intérêts nationaux l'exigent. » Ça veut dire que les États-Unis ont donc parfois combattu le terrorisme et parfois l'ont utilisé. Et c'est ça qu'il faut voir au travers des différentes guerres des 30 dernières années. Les relations entre États-Unis et le terrorisme, ça commence, disons, en 78. En Afghanistan, une révolution vient d'installer un gouvernement d'inspiration socialiste, le gouvernement Taraki, et c'est la meilleure période de l'histoire de l'Afghanistan. On construit des routes, on ouvre des écoles, des hôpitaux, il y a l'émancipation des femmes, les mariages d'enfants sont interdits. C'est vraiment la meilleure période pour l'Afghanistan. Ça, c'est intolérable pour les États-Unis qui veulent absolument contrôler cette zone stratégique au centre de l'Asie, d'autant plus que le gouvernement afghan, nouveau, est assez favorable à l'Union soviétique. Donc il faut absolument renverser. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils sortent de la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdue lamentablement. L'occupation au sol, ça n'est donc plus possible, il serait trop impopulaire. Et donc ils vont recourir à un autre stratagème, une guerre indirecte. Avec l'Arabie Saoudite, ils vont recruter, financer, armer, dans une opération secrète, la CIA, l'opération Ben Laden, ils vont recruter 35 000 Mujahidins venus individuellement de 40 pays, et ils vont former une armée de guérillas terroristes pour renverser ce gouvernement. Il va y avoir des atrocités, ça va durer des années, ça ne va pas du tout être présenté comme ça dans les médias occidentaux, mais ça va être reconnu ouvertement par Brzezinski, qui était alors responsable de la politique internationale du président Carter, et qui va reconnaître dans une interview au Nouvel Observateur en 1998, que oui, l'opération Ben Laden, c'est les États-Unis, que la mise en route, la mise en scène du terrorisme de Ben Laden, c'est les États-Unis, et que le problème des islamistes, il s'en fiche complètement. La méthode qui a tellement bien marché en Afghanistan, les États-Unis vont la réutiliser contre la Yougoslavie, d'abord en Bosnie, 1991-1995, puis contre le Kosovo, 1998-1999, et ça, ça va être dévoilé par Sybel Edmonds, qui, après le 11 septembre, a été engagée comme traductrice par le FBI, et qui va constater que, en fait, la CIA, le Pentagone, les affaires étrangères, ont collaboré contre la Yougoslavie avec des terroristes d'Al-Qaïda de très haut niveau, et qui va le déclarer dans son témoignage, dans son livre Classified Woman. Et donc, au Kosovo, ça va donner lieu à un revirement diplomatique extrêmement rapide des États-Unis, dont le représentant officiel déclare en 1998 Je sais ce qu'est un terroriste lorsque j'en vois un, et je vous dis que ces gens de l'UCK sont des terroristes. Et quatre mois plus tard, à peine, les affaires étrangères déclarent officiellement exactement le contraire. L'opinion des États-Unis n'est pas que l'UCK est terroriste. Je me suis rendu en Irak en 2002, peu avant qu'on éclate la guerre de bouche, et en parlant aux Irakiens, aussi bien les pro-Saddams que les anti-Saddams, il était très clair que les États-Unis allaient affronter une résistance terrible parce qu'aucun Irakien ne voulait d'eux comme force d'occupation. La résistance a d'abord été dispersée et puis les forces ont commencé à s'unir et le fait que les sunnites et les chiites coopéraient militairement sur le terrain pour résister, et ça, c'était un gros problème pour l'occupation des États-Unis. Le danger, c'est que nous pensons qu'il peut y avoir jonction à la base entre les sunnites et les chiites. Nous devons tout faire pour l'empêcher. Alors, pour s'en sortir, ils ont recouru à ce qu'on appelle l'Option Salvador, c'est-à-dire une recette qui avait bien marché dans ce pays, la formation d'escadrons de la mort qui appliquent des recettes terroristes très violentes contre la population civile pour créer un climat de terreur et dans le cas de l'Irak, pour créer en fait une guerre de religion entre les sunnites et les chiites. La seule manière dont nous pouvons gagner, c'est de passer aux méthodes non conventionnelles. Nous devons terroriser les Irakiens et les forcer à se soumettre. En 2011, en Libye, pendant les bombardements de l'OTAN, je m'étais rendu compte que Kadhafi avait ses adversaires, ce n'était pas un modèle de démocratie, mais qu'il avait aussi un très fort soutien dans la population parce qu'il avait apporté aux Libyens un bien-être social exceptionnel. Donc, malgré les médias mensonges de l'époque qui unissaient aussi bien l'OTAN, Al Jazeera, BHL et les médias occidentaux, malgré ces médias mensonges grossiers, le problème qui se posait à Obama, c'était comment briser le soutien d'une grande partie de la population pour renverser Kadhafi. Il ne voulait absolument pas débarquer ses troupes au sol. L'expérience de Bush en Irak, en Afghanistan avait montré que ça ne marchait pas. Donc, il fallait trouver des troupes sur place. Il n'y en avait pas beaucoup. Les seuls qui existaient, c'était les terroristes libyens, la section libyenne d'Al Qaïda. Et donc, on a eu un renversement d'opinion absolument ahurissant, avec, en 2007, des sources officielles des États-Unis qui déclarent que ce sont des terroristes. La région de Benghazi à Tobruk représente une des plus grandes concentrations de terroristes au monde. Et puis, en 2011, les sources officielles des États-Unis qui disent que non, ce n'est pas des terroristes, c'est des combattants pour la démocratie. Des douzaines d'anciens combattants du GICL participent aux efforts des rebelles visant à renverser Gaddafi. Ils le font à titre personnel, pas comme groupe constitué. Après la Libye, comme nous l'avions prévu, les armes ont été exportées et les terroristes avec vers des pays africains. Pas n'importe quel, bien entendu. C'est frappant de voir que les terroristes interviennent toujours là où il y a des ressources naturelles importantes. Et donc, on a eu leur intervention au Mali, or, argent, pétrole, uranium, au Niger, uranium, énorme ressource, puis au Nigeria, le principal producteur de pétrole en Afrique, très important pour les États-Unis, un pays qui pourrait devenir un leader si l'Afrique arrive à s'émanciper, un pays qui de temps en temps regarde un peu vers la Chine. Donc, les États-Unis veulent absolument conserver le contrôle. Nigeria, c'est un pays puissant et donc, là, va s'appliquer la méthode de Brzezinski en Afrique de faire éclater les États trop importants en une série de micro-nationalités. Et donc, là, le fait de dresser les chrétiens et les musulmans les uns contre les autres et de rendre le pays ingérable, c'est exactement la stratégie qui correspond aux intérêts des États-Unis. Alors, c'est intéressant de savoir que Boko Haram a été financé par des fondations de Grande-Bretagne et d'Arabie Saoudite. On retrouve l'Arabie Saoudite constamment derrière le financement des terroristes qui servent les intérêts des États-Unis. La guerre contre la Syrie n'a pas commencé en 2011, mais au moins en 2009. L'ex-ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas a confié qu'il avait reçu des propositions des Britanniques disant « On va attaquer la Syrie » en 2009, donc. Il avait refusé. En fait, ça commence plus tôt. Dès 2007, ça se prépare au Liban où Bandar Sultan, un grand ami de Bush, au point qu'il va être surnommé Bandar Bush, va financer des milices terroristes extrémistes au Liban d'abord et puis en Syrie. Et ça, c'est une opération où l'Arabie Saoudite sert d'intermédiaire pour une filière terroriste organisée par les États-Unis. Les acteurs clés sont les Saoudiens bien sûr et Bandar qui ont conclu une sorte d'accord privé avec la Maison Blanche. L'idée est d'avoir un soutien financier de l'Arabie Saoudite pour soutenir divers groupes sunnites extrémistes du djihad. Je crois que l'information sur tout ça c'est trop important et qu'il faut absolument éviter qu'on se laisse entraîner dans cette guerre de religion. D'un côté, on a cette version de l'islam complètement fanatique, rétrograde, violente qui est développée par les meilleurs amis des États-Unis et de l'Europe, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et de l'autre côté, on a, très très préoccupant en Europe, cette montée de l'islamophobie qui justifie la division des couches travailleuses entre elles sur le plan social ici et sur le plan de toutes ces guerres qu'on prépare contre des pays arabes musulmans. Il est vraiment fondamental de rétablir un dialogue entre les Charlie et les Pacharnes. La véritable liberté d'expression, je pense, c'est de pouvoir parler ensemble et débattre sans tabou sur les intérêts cachés et les stratégies cachées de ceux qui prétendent dominer le monde. et les Pacharnes. Merci. Merci.